Musique Si rien ne se passe comme prévu en cette année pandémique, France Gallo et Godolphine ont décidé que les trophées du personnel 2020 se dérouleraient quand même pour récompenser ces acteurs de l'ombre finalement habitués à surmonter avec abnégation les difficultés du quotidien. A défaut de grandes cérémonies parisiennes, vous allez donc surprendre en caméra cachée les vainqueurs de chaque catégorie dans leur environnement de travail avec la complicité de leur employeur. Commençons donc avec le leadership. C'est quoi ce truc-là ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui m'a foutu ça ? C'est quoi ça ? Mais ? Mais c'est les trophées du personnel, monsieur Caillou ! Champion du monde ! Bravo ! Félicitations ! Ça va te coûter une blinde ! C'est très joli, je ne sais pas si je ne vais pas le garder. Parce que leadership, responsable d'équipe, c'est un peu moi quand même, non ? Hein ? Ça serait bien ça sur ma cheminée ! Monsieur Caillou, bravo pour votre dévotion et c'est amplement mérité. Merci. Voilà, même si tu es un peu... Cédric, alors ta première réaction ? Ah bah ça te fait vraiment plaisir. C'est extra ça. Je ne pensais pas aller gagner quand même. Tu es surpris ? Un peu. Parce que je n'étais pas tout seul non plus. Un peu, un peu surpris. Donc en fait, je suis venu là pour faire la liste et pour rien, juste pour ça. Je n'avais pas à te le donner pendant que tu étais H1, tu aurais été capable de lâcher tes rêves et de tomber. Dans quelle mesure, Cédric Lavigne, François, est une pièce maîtresse de ta grande organisation ? Cédric, c'est une pièce maîtresse parce qu'il s'occupe de toute la gestion du travail des chevaux. C'est énormément de boulot, il faut beaucoup de temps. Il faut quelqu'un de très attentif, sérieux, extrêmement vigilant. Et c'est Caillou, voilà. C'est Caillou qui ne fait pas de bruit, qui fait son boulot, mais qui a été vraiment une pièce maîtresse de l'école. Cédric Lavigne m'a vraiment bluffé. L'assistant de François-Nicolle, il y a plus de 170 chevaux. Les hommes qui vont avec. Il travaille le matin, le soir, il a vraiment la tête dans le guidon, il aime ça. Il est au-dessus du lot, excusez-moi de dire ça, mais c'est vraiment quelqu'un qui m'a touché. Ceci dit, Xavier Blanchet, l'assistant de M. Chapé, a un destin tout tracé. Il sera entraîneur, organisé, calme. C'est vraiment quelqu'un qui donne confiance. Et puis David Ménard, papa. Papa David s'occupe de ses enfants à l'écurie. Il s'occupe des hommes, il s'occupe des chevaux. Ce serait vraiment un personnage attachant également. Ça a été difficile, mais je pense que Cédric Lavigne mérite la victoire. Ça m'humile, ça me touche. Des gens d'extérieur qui n'en connaissent pas, qui nous disent ça, c'est bien. Sous-titrage ST' 501 Cédric Lavigne